L'hiver semble faire une première apparition aussi précoce qu'inattendue aux Etats-Unis. Tous les états du pays, y compris Hawaï, enregistrent des températures négatives et localement, la neige est tombée en grande quantité. Cette vague de froid a causé la mort de 4 personnes, l'une dans un accident de voiture, les autres suite à des problèmes cardiaques. Par endroits, les autorités ont décidé de fermer les écoles. Plusieurs vols ont été retardés ou annulés. Sur les routes aussi, la circulation a été très perturbée. Mais le pire pourrait être à venir, c'est du moins ce que croit savoir ce chauffeur de poids lourd. Le gouverneur de l'Etat de New York a indiqué que cette situation pourrait durer jusqu'à vendredi. Il a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs comtés. La garde nationale a été appelée à la rescousse. D'après les experts météo, c'est le mois de novembre le plus froid depuis 1976.